Le thème d'aujourd'hui Le thème de ce jour Jeûne quadripolaire ou des douze On va commencer par une définition conceptuelle Qu'est-ce qu'on entend par jeûne quadripolaire ou des douze ? Déjà la notion de quadripolarité met en jeu quatre éléments Et donc dans sa puissance première ça fait fois dix Et donc nous retrouvons le nombre quarante Lié aux quarante jours de jeûne que notre Seigneur Jésus-Christ a passé dans le désert Pour maîtriser en réalité les démons Mais on ne se demande pas quel type de démon Ok Ce sont les démons liés d'abord aux principaux organes liés aux douze signes astrologiques Ok Chaque signe astrologique est lié à un organe D'accord Et dans chaque organe vit un ange et un démon Ok Vous verrez que quand vous prenez les billets c'est la tête Quand vous prenez les signes Disons quand on prend les signes de feu c'est la tête Les signes de feu c'est la tête D'accord Quand on prend les signes d'air c'est la poitrine Ok Quand on prend les signes d'eau c'est l'estomac Mais quand vous prenez les signes de terre c'est tout ce qui est l'eau, les os, les muscles D'accord Rappelons que les signes d'eau sont aussi liés aux organes génitaux Ok Donc normalement le jeûne quadripolaire doit avoir lieu dans ces quatre temples Ok La tête, la poitrine, l'estomac et maintenant dans les os et les muscles Suivant qu'on appartienne à... A la dominance de chacun de nous D'accord Si vous êtes de dominance feu vous ne devez pas faire n'importe quel jeûne D'accord Le jeûne commun c'est le tronc commun comme à l'université D'accord Ce n'est pas la spécialisation Ceux qui sont de signes de feu Vous allez remarquer quand vous prenez par exemple un billet Le défaut sur lequel on demande après avoir fait le jeûne classique Vous suivez le carême classique Oui C'est la violence Ok Vous allez voir les billets sont d'habitude La nervosité La nervosité merci mon frère Est-ce qu'après avoir fait la soustration alimentaire Ça suffit Je dis dix mille fois Non Tu as fini de jeûner Et c'est toi qui insultes encore tout le monde Mais Normalement celui qui a fini de faire le jeûne dans une journée Vous allez voir dans la soirée Même si vous ne le giflez pas à la joue droite comme non c'est l'autre Il va vous donner l'autre Parce qu'il ne veut pas perdre Ce qu'il a acquis Le gain justement Le gain merci Mais est-ce que ça se respecte aujourd'hui ? Voilà D'accord Maître Amoussara a mis définition donc de la notion de jeûne quadripolaire ou des douze Parlons maintenant du jeûne des natifs de terre Donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes Vous allez voir que ce qui caractérise par les taureaux On a parlé des muscles et tout ça Mais c'est ce qui caractérise Ce sur quoi le taureau doit travailler c'est la possessivité D'accord L'attachement à la matière Le taureau aime ses bien D'accord Naturellement le taureau est pingre D'accord Parce qu'il souffre avant d'avoir ce qu'il a eu Et ce qu'il a eu Ah non on ne prend pas ça comme ça Donc le jeûne que doit faire le taureau c'est le jeûne du détachement et du don Il doit faire plus d'aumône Pour montrer à son seigneur que je me détache de la terre Il se détache de la matière en fait De la matière Taureau, vierge, capricornes Non mais on vient aux vieilles d'abord D'accord Remarquez les vieilles sont des êtres qui critiquent sérieusement D'accord Leur karma c'est les critiques Donc on leur demande maintenant de travailler sur C'est la soustraction Merci De tout ça C'est à dire on leur demande surtout De savoir réellement quand est-ce qu'on critique Quand est-ce qu'on ne doit pas critiquer Ok Il y a des moments où quand vous critiquez Mais vous vous installez le chaos Parfois c'est pas Par exemple on demande Devant un écran vous critiquez vos autorités C'est de l'impolitesse excusez-moi C'est pas comme ça qu'ils vont agir Trouver le moyen De rencontre même par papier A des sages qui les entourent D'accord Et un comité va Ils vont vous respecter mieux Mais on vient gardement devant des écrans Et inciter des autorités Vous pensez que c'est juste ? Et allez voir ceux qui font ça Vous allez voir ils sont dans les Dans les vieilles On peut rester dans sa chambre Et déterminer ceux qui sont spécialistes de tel ou tel D'accord Et on les classifie Donc c'est ce qui est conseillé aux vierges En termes de jeûne Les capricornes Ah c'est le pessimisme On demande aux capricornes Même si Si possible Qu'on les prenne Qu'on les dépose à l'église Ou à la mosquée Pour assister à la messe Ou D'accord A la prière A la prière musulmane Parce que si c'est eux-mêmes Qui vont aller là C'est pas évident C'est pas évident D'accord Ils n'y vont pas Ils n'y vont pas souvent C'est pas Excusez-moi C'est parmi les capricornes Qu'on trouve les démons les plus mécréants Non C'est-à-dire Excuse-moi Ils réfléchissent aux mathématiques D'accord Pour eux là Quand vous leur dites Jésus Descendu Ils sont des saints Thomas en fait Et vous allez voir Les douze disciples Représentent les doux signes Du Zodiak Du Zodiak On en reparle Voilà Le jeûne des natifs de l'eau Maintenant maître Amoussa Raimi Ah Vous allez voir que les cancers C'est les paresseux D'accord Et permettez que je salue Mon grand frère Mon cher Mon cher Très cher grand frère Le docteur Thomas Bouni Yaï Vous avez parlé Avec mon ami Frère Laura Et sincèrement Nous le remercions C'est un symbole De détachement Il nous a montré Que le grand Est aussi humain C'est ça Mais je vous oublie aussi Que Talon aussi C'est bien danser cubain Excusez-moi Avec sa permission Je le dis Il s'est manipulé aussi D'instruments Je ne veux pas le dévoiler Il va aussi en son temps C'est vrai qu'on a vu Quelques vidéos Je vous en prie Je vous en prie Je le confirme Il joue bien D'instruments de musique Et superbement Il déce bien Le cubain Surtout les anciens cubains D'accord Ce n'est pas impossible Qu'il nous sorte aussi En son temps En son temps Parce que pour le moment Mon ami Laurent Notre frère A dit quelque chose De capital Le Vodou Qu'on sorte Tout le temps là Donc Moi je suis content Il a dit des choses Perde sa sacralité en fait Merci D'accord Donc oui On parlait des cancers Les cancers C'est la paresse D'accord Le cancer Excusez-moi C'est l'être Qui veut fournir 2 ampères Et obtenir 1000 ampères De résultats D'accord Ça veut dire que Lui ne réfléchit Qu'à fournir Petit effort Petit effort Pour D'accord Et parfois Ça fait qu'ils ont Une intelligence Que nous appelons Intelligence émotionnelle Le cancer Utilise l'émotion Pour vous atteindre Comme le docteur Thomas Boulignet Il est cancer Il est maître En manipulation Émotionnelle Manipulation Émotionnelle J'ai fait son étude C'est parce que Pour le moment Bon Il est tellement évangélique Que moi Je n'ai pas voulu Maman D'accord Mais celui qui est là Aujourd'hui Il est ouvert C'est pour vous dire quoi Le cancer Est manipulateur De naissance D'accord Manipulation surtout Émotionnelle Émotionnelle C'est l'état dans lequel Le docteur Où est l'état Après vous vous demandez Mais c'est quoi Il a perdu quelqu'un Quelqu'un est mort Bon Il est trop fort Sacré bon Les scorpions Les scorpions C'est le misochisme Ok C'est parmi les scorpions Excusez-moi Qu'on trouve Excusez-moi Des gens qui utilisent Des méthodes impossibles Dans le cesse Ok Ce sont des gens Vous ne pouvez pas penser Que Ils sont capables De De faire ça C'est-à-dire Grande dame Qu'on dit scorpion Si vous ne savez pas Faire sortir avec Un jeune Un jeune étudiant C'est-à-dire des anomalies Parce que Le scorpion Aime le cesse D'accord Voilà D'accord Poisson maintenant Poisson c'est l'illusion C'est des rêveurs nés Ok Poisson si vous ne savez Excusez-moi Il ne faut pas C'est le signe Qui est plus dans Les pouvoirs Paranormaux Ok Donc souvent Ce ne sont pas des gens Qu'on crée sur la terre Ce sont des gens Qui ont Pour réussir On besoin d'héritage D'accord Je ne sais pas si vous voyez Il vaut mieux Les parents qui ont Les enfants Les poissons Il vaut mieux Leur constitué Un héritage Parce que Excusez-moi C'est plus Les enfants Comme on dit A quoi nous voulons Vous allez voir Que Jésus Son dernier temple C'est le poisson C'est dans le poisson Que vous finissez Les douze signes Les douze signes Et donc vous êtes prêt Pour les grandes missions Je ne sais pas si vous voyez Vous avez vu La grande mission N'importe qui Ne peut pas faire Ce qu'il a fait Laver les pieds À ses disciples On en parlera Je suis en train de préparer Préparer l'émission D'accord Pour que les gens comprennent La notion du lavement des pieds Qui est le rite supérieur En réalité D'accord À part ça Vous avez le rite du pain Et du vin Et du vin Vous ferez ceci En mémoire de moi Moi Voilà D'accord Alors qu'est-ce qui est conseillé Pour prêtement Au poisson En termes de jeûne En fait Les signes d'eau En général Doivent utiliser L'élément opposé Complémentaire Et c'est le feu C'est le feu en fait C'est-à-dire Les aliments Qui ont du feu C'est plutôt avec ça Qu'ils doivent gêner D'accord Exemple Citron Gingembre Ok Aïe Je ne sais pas si vous voyez Tout ce qu'ils contiennent Il faut qu'ils en utilisent beaucoup Qu'ils en utilisent beaucoup Alors que ceux qui sont du signe feu Vape Utilisent plus les éléments d'air Ok Qui contiennent de l'air Qui ont de Pour apaiser en fait De l'odeur Parce que le feu et l'air Ça s'équilibre facilement Comme ils peuvent aussi Utiser l'eau Les gens de feu peuvent aussi Utiliser l'eau Mais souvent C'est pas leur nature D'accord Parlons maintenant des éléments Justement Des natifs de l'air Justement Maître Amoussa Raimi Ami, Gémeaux, Balance, Verseau Les natifs de l'air Vous allez voir Les Gémeaux sont Le karma sur lequel On leur demande de travailler Après avoir fait le jeûne Ou en période de jeûne C'est l'instabilité Ok Le Gémeaux est capable De vous dire quelque chose A 8 heures Autre chose A 12 heures Autre chose A 20 heures Si vous voulez Suivez les Gémeaux Ce sont des gens Qui sont tout le temps En train de réfléchir Sur ce qu'ils ont dit Et je ne sais pas si vous voyez Comme s'ils n'ont pas fait Les 360 degrés Avant de parler Avant de parler en fait Donc on leur demande Avant d'aller devant le public Si ils sont chefs Vraiment Ils prennent le temps De bien Parce que Ils aiment faire les revesses Ils ne sont pas si vous voyez Voilà On parle de Retro-pédalage Balance Balance à présent Balance C'est l'hésitation permanente D'accord C'est-à-dire Non 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 Ça ne fait pas Que le peuple vous suit Ça ne fait pas qu'on bouge Parce qu'il ne s'agit pas seulement De s'adonner à la soustration alimentaire Excusez-moi Il faut qu'on commence A dire des vérités aux gens Il y a des gens même Qui n'ont pas besoin De faire la soustration alimentaire Pour jeûner Pour jeûner en fait On peut jeûner sur d'autres plans Tu es déjà maigre Mince Pourquoi tu veux T'acheter de manger La soustration alimentaire Tu dois voir Quel est ton élément dominant Et faire appel à l'opposé Complémentaire de ça Mais l'autre chose C'est que Il y a ce que nous appelons Le jeûne astral Que nous ne faisons pas On va en parler tout à l'heure On en parlera également Verso Pour finir avec les signes d'air Verso c'est l'utopisme Je ne sais pas si vous voyez Vous avez un de nos amis Mon grand frère bien aimé Que j'aime beaucoup Candide à Zanaï Verso Vous vous demandez Parfois vous vous demandez Qu'est-ce qu'il a Parfois vous vous demandez On ne les comprend pas Ils sont insaisissables Vous vous demandez Lui seul représente Combien de revenants Je pèse même beaucoup Lui seul représente Combien de revenants Ok Bon Il se comporte comme s'il n'appartient A aucun règne On ne sait plus On ne sait pas s'il est dans l'opposition On ne sait pas s'il est dans Dans la mouvance Peut-être Il est chez Dieu Il est chez Jésus On ne le maîtrise plus Ou bien il est chez les vaudons Les vaudons On ne peut pas vous identifier Comme ça Et moi Ce qui me fait mal Pour le grand rôle Qu'il a joué dans ce pays En venir là Ça pose un problème Pour la jeunesse Surtout Pour le repère Je ne sais pas si vous me comprenez Mais c'est le propre des versos Justement C'est ce que je dis L'utopisme L'utopisme Les natifs du feu Maître Amoussaraimi Pour finir Bélier Lyon Sagittaire Bélier c'est la violence Lyon c'est l'orgueil Ok Alors que Sagittaire C'est le snobisme C'est-à-dire Ok C'est le Mathieu Vu Comme on dit souvent Oui votre verse là Oui c'est moi C'est 300 000 300 000 500 000 Il doit vous Vous devez savoir le prix Quand il est avec vous Ça monte là Il trouve toujours un moyen Pour vous donner en fait Le montant Ce sont des gens Un peu Style ivoirien quoi C'est-à-dire Ils sont tout le temps Le pharo pharo Dans le pharo total Mais est-ce que Le pharo Quand maintenant On a une famille On doit continuer A se comporter en pharo Ta femme est là Tes enfants sont là D'accord En tout cas Voilà autant d'éléments Sur lesquels Il faut agir En parlant De jeûne Quadripolaire Ou des 12 Le maître Amoussa Raimi Le pharo Le Matthieu 7-7 A présent Le jeûne astral Vous l'évoquiez tout à l'heure On n'en parle à présent C'est le plus difficile Le plus difficile Et notre Saint Jésus-Christ Comme notre Saint prophète Mahomet nous l'a enseigné Surtout Notre Saint prophète Mahomet Dans le dernier moment Où il était immobilisé Personne ne savait Qui allait revivre Lui aussi a subi Une résurrection La loi de la résurrection Ceux qui n'ont pas étudié Ces choses ne le savent pas Ils ne peuvent pas comprendre Personne ne savait Qu'il était encore vivant Mais il a subi Ce que nous appelons Le jeûne astral aussi Maintenant pour nous tous C'est en voulant dormir Qu'on doit faire ce travail Le jeûne astral consiste Avec la permission de mes aînés Vous prenez une bassine en plastique Et vous mettez vos deux pieds dedans Vous mettez de l'eau tiède dedans A hauteur de la cheville Vous mettez une poignée de sel dedans Quelques deux ou trois citons dedans Et vous laissez les pieds dedans Pendant au moins 15 minutes Parce que tous les organes du corps humain Sont concentrés en plessus Nous allons en parler avec détail Dans les pieds Et ce rythme soustrait la négativité C'est le jeûne même le plus conseillé En réalité notre Seigneur Jésus Qui nous a enseigné aux douze Avant de partir Vous allez voir Le lavement Il a dit à Pierre Pierre a dit Mais comment il dit Si tu ne me permets pas Tu n'auras pas ma part Le lavement des pieds C'est le rythme le plus puissant Pour avoir accès à la pureté astrale A d'autres dimensions D'autres niveaux Puisque ce n'est pas seulement La terre qui existe C'est pour vous dire Vous comprenez C'est voilà Affaire à suivre S'il te plaît Affaire à suivre Le jeûne astral On en reparlera avec Maître Avonsa Rémi Sur Matin des délais